Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des Femmes. C'est avec un plaisir immense qu'on vous retrouve ce soir dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de Femme. Parole de Femme, ce soir, a choisi de jouer les prolongations après la célébration de la Journée internationale du travail. C'était le 1er mai 2018, donc il y a quelques jours. Nous, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous avons choisi de recevoir les femmes qui font dans les petits métiers. Dans une poignée de secondes, je vous dévoile le panel. Musique Ce sont des femmes qui sortent chaque jour, qui se lèvent très tôt tous les matins et se couchent très tard. Elles vont à la recherche du point quotidien. Ce sont des femmes qui doivent affronter les obstacles de toutes sortes pour pouvoir se venir à leurs besoins, assumer un certain nombre d'engagements, s'occuper de leur famille et de leur progéniture. Ce soir, dans l'École de Parole de Femme, nous recevons ces femmes-là, ces valeureuses femmes-là, qui sont un lève tôt et couchent tard. Je commence à vous présenter celle qui est assise. Elle est assise à mon extrême gauche, Marceline Diomégué. Bonsoir, Marceline. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Marceline ? Ça va bien, Julie. Marceline Diomégué est célibataire, mère d'une magnifique petite fille. Elle est commerçante, plus précisément col-boxeuse. Vous êtes âgée de 34 ans. Vous vivez ? À Deïdo, à Grand-Moulin. Grand-Moulin, Deïdo. Marceline, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi, Julie. Alors, on a célébré la fête du travail à quelques jours, le 1er mai. Vous avez fêté comme tous les travailleurs ? Oui, oui. J'avais fait fêté. On a dansé, on a buvé jusqu'à demain matin. Jusqu'à 2. Jusqu'à 2. C'est comme ça que vous célébrez la fête ? Chaque année, comme ça. D'accord, chaque année. Très bien. Alors, Marceline, on aura l'occasion de parler de votre métier. Vous êtes col-boxeuse. Col-boxeuse. Vous faites autre chose encore ? Non, je ne fais pas d'autre chose. Oui, vous vendez des... Je vends les bonbons, les biscuits, beaucoup de choses, les facteurs. Est-ce que vous tenez une caisse ? Oui, une grande caisse, bien chargée. De lundi à dimanche ? De lundi à samedi. D'accord. Le dimanche, je ne veux pas prier. D'accord. Le dimanche, vous vous reposez. Oui. Très bien. Merci à vous, Marceline, d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est joli. Juste à côté de vous, Dorcas Tutal. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous ? Ça va bien. Puisqu'on parle des travailleurs aujourd'hui, que vous êtes aussi des travailleuses, mesdames, dites-nous comment vous avez célébré la journée du 1er mai. Oui. Le 1er mai, nous l'avons bien passé. Pour améliorer quoi ? Améliorer les situations dans les familles, la vie en société. Les conditions de travail aussi ? Le travail aussi, oui. D'accord, très bien. Alors, Dorcas, vous, vous êtes célibataire, mère de 5 enfants. Oui. Vous êtes commerçante, vous vivez au quartier en commun, vous êtes âgé de 47 ans. Oui. Alors, il faut dire que vous faites un commerce assez particulier parce que vous vendez du maïs frais. Maïs frais. C'est bien cela ? Oui, Julie. Le maïs bouilli. Le maïs bouilli, oui. Je me retrouve dans le maïs bouilli. Avant, j'ai fait comme agent de sécurité. Ah bon, vous, vous avez combattu les bandits, vous ? Je n'avais pas commencé par être agent de sécurité. D'accord. Oui. Après cela, ça me prenait trop de temps par rapport aux occupations des enfants. Oui, j'ai commencé par, j'ai continué par le ménage. Vous avez été recrutée comme femme de ménage. Oui, comme ménage, oui, quelque part. Et entre-temps, j'avais trop de difficultés. Le matin, il fallait tenir les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Il fallait être au boulot avant, avoir 8 heures. Bon, toujours, des heures étaient un peu... Au retour, on ne tenait pas compte de l'heure du retour. Il fallait encore attendre. Le patron revenit pour pouvoir libérer. Bon, là, c'était un peu tard pour moi. Je me retrouvais parfois à 18h, 19h, 20h, en train de rentrer à la maison. Pendant que les enfants étaient délaissés. J'ai compris que non. Avec, je tenais encore fort, et les deux bras et les deux jambes. Je pouvais encore faire autre chose que cela. Je me suis lancée dans la vente du tapioca. J'ai d'abord commencé par là. Bon, j'ai constaté... La farine de manioc. Oui, oui. Le tapioca, la farine de manioc. Oui. C'était lent. Bon, les revenus n'étaient pas du tout consistants. J'ai changé, réfléchi, j'ai changé. J'ai vu ce qui passait sur le marché. Je me suis lancée dans le maïs frais. C'est là alors où je sors tous les matins. À 5h, je suis debout. Avant de partir, je réveille les enfants qui s'apprêtent. Pendant que j'y vais, je trie. J'ai fait le tri de maïs. De maïs frais, en fait. Et qui vous approvisionne ? Qui vous ravitaille ? Il y a des dames au marché qui nous ravitaillent. Elles ont certainement des champs et tout ça. Non, ça vient dans un camion. Elles prennent un sac. Et là, quand nous arrivons le matin, elles qui sont grossistes, elles en vendent aux détaillantes. Là, elles calibrent. Et là, chacune de nous, chacune fait le choix de la quantité de maïs qu'il te faut. D'accord. Après, là, tu rentres à la maison. Et avant d'y arriver, tu t'apprêtes que tu as soit ton bois, soit le charbon que tu dois l'utiliser. Parce que le gaz domestique, ce sera très coûteux. Non, très coûteux. Là, quand je reviens, les enfants se sont déjà apprêtés. Ils vont à l'école. Et moi, je reste maintenant poser le maïs au fond. Et dès qu'il cuit ? Et dès qu'il cuit déjà à 10h30, je dois être dehors. Parti de 10h30 ? Oui. Quand le soleil sera pas. Plus tard, on sait. Oui, je dois être dehors. Et c'est facile, comme on vous reconnaît, vous faites comment ? Non, tu achalanges. Je dis quoi ? Tu dois achalander ta marchandise. Oui, maïs bouillis, maïs chocho. Maïs chocho, oui. Vous ne donnez pas les prix ? Non. Maïs chocho, maïs chocho. Il n'y a pas d'un seul, c'est un exemple, ça ? Mais celle qui est dans la chambre, elle l'écoute, elle l'appelle. C'est là, quand je m'approche. C'est combien ton maïs ? D'accord. 50, soin-quinze, 100 francs. 150. Wow. On vend le maïs frais à 150 ? J'ai dit, oui, madame. Il y en a. L'avoir votre maïs de 150 ? Je sors le maïs. Non, donne-moi ça, donne-moi ça, ma fille. D'accord. Donne-moi ça. Et là, les négociations commencent. Il a vous fait de bonnes affaires. Les bonnes affaires. Merci à vous d'orcas. En tout cas, on aura l'occasion de parler justement de votre métier. Elle est là aussi, Nadine Guellet. Bonsoir, Nadine. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, Nadine, vous êtes fiancée, coiffeuse de profession, âgée de 29 ans, mère d'un magnifique garçon. Vous vivez à Bonnabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, et ça fait pratiquement 4 années que vous coiffez un endroit assez connu dans la capitale économique, dans la ville de Douala, le carrefour Anatole, situé au marché central de Douala. Oui. 4 années. Alors, dites-nous, je vous pose la même question que je posais aux autres panélistes. Comment vous faites pour vous retrouver là ? Ah, pour me retrouver au carrefour Anatole, bon, ça n'a pas été facile pour moi. C'est une cousine qui m'apporte au carrefour Anatole. Puisque j'étais élève, j'ai fréquenté, j'ai fréquenté ce qu'en cas de première. Bon, ça n'allait pas. Comme je connaissais déjà les essais, nos métiers. Bon, ma cousine m'a dit... Ça n'allait pas, ça veut dire quoi ? Ça n'allait pas. Vous ne vous en sortiez pas à l'école ? Alors, je ne m'en sortiez pas à l'école. D'accord. Je ne m'en sortiez pas vraiment. Et c'est au niveau de la première que vous avez... Que j'ai décidé d'arrêter. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu tenir ? J'ai foncé, trois ans. D'accord. J'avais un enfant à main, j'ai dit, l'enfant fréquenté déjà, je ne pouvais pas aller à l'école et l'enfant aussi à l'école. J'ai dit non. C'est donc ma cousine qui me dit « Ah, comme tu connais déjà un peu tricé, viens d'un enfant à tonne, commence à exercer ce métier. » Bon, c'est là où je me retrouve au carrefour Anatole. Ça n'a pas été facile pour mes débuts. Mais j'ai foncé dur, j'ai travaillé dur pour être là jusqu'à aujourd'hui. Quand vous dites que ça n'a pas été facile au début, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est facile ? Ah, c'est un peu facile. Ou alors vous vous adaptez. On s'adapte déjà. D'accord. Justement, on parle justement de ces difficultés auxquelles vous étiez confrontée, auxquelles vous êtes d'ailleurs confrontée. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession de coiffeuse ? Bon, le milieu n'est pas déjà bien aménagé. Là où nous travaillons. Vous pouvez nous décrire vous travaillez où exactement ? Je travaille au carrefour Anatole. D'accord. Dans un endroit précis, dans une maison ? Dans un comptoir. Vous vous coiffez au bord de la route ? Voilà, au bord de la route. Dans un comptoir. D'accord. Un comptoir de fortune ? Oui, un comptoir de fortune. Ça n'est pas facile. Le milieu n'est pas facile. C'est très difficile. Puisque parfois, il y a des agressions, il y a des poubelles. Il y a beaucoup de choses qui sont de mieux confrontés à toi. Vous pensez, dans l'accident des puits qui arrivent, ils se rendent très très mal à l'aise. Il y a des clients qui viennent se voir et qui disent « Ma chérie, regarde là où tu es assise. Tu me taxes le prix. Est-ce que moi, je peux m'asseoir ici là pour me trisser à ce prix là ? » J'ai dit « Ma chérie, est-ce que tu veux le travail où tu veux là où tu es assise ? Ah, elle finit par accepter à s'asseoir. Et on trisse. D'accord. Et vous qui trissez à cet endroit, c'est facile pour vous d'obtenir une place ? Ce n'est pas facile. Ça se passe comment avec les propriétaires ? Les propriétaires ? Vous louez cet espace-là ? Oui, nous le louons. Ça se passe comment, la location ? Bon, la location, c'est pas tu vèses trois mois avant de t'asseoir. Trois mois pour s'asseoir ? Oui, trois mois. Devant, en route comme ça ? Oui, en route. Vous vèses trois mois à qui ? Il y a des balayresses. Qui louent juste le vérenda ? Non, les comptoirs. Qui louent les comptoirs ? Il y a les comptoirs. Si elle ne veut pas l'utiliser, elle te loue son comptoir. Elle fait un autre métier. À raison de combien par mois ? Il y a les comptoirs, les 5 000, 15 000, 8 000. Ça varie. En plus de ça, il y a d'autres frais que vous payez, vous êtes obligée de payer ? Oui, il y a le balayage. Le balayage. Le balayage, c'est combien ? Le balayage, c'est ça, on va faire le mercredi, le samedi. D'accord. Quoi d'autre ? Bon, ça va. Ça va. Vous payez pas les taxes ? Parfois, il y a le ticket qui passe chaque samedi. On verse une somme, 300 francs. Le ticket, c'est quoi ? C'est pour la commune. D'accord. L'occupation tempérée et de la voie publique. De la voie publique. Vous payez ? 300 francs. 300 francs ? Le samedi, chaque samedi. Chaque samedi, vous payez 300 francs. D'accord. Alors, dans ces conditions-là, ça dit, vous êtes là, sous un comptoir, vous coiffez en longueur de journée. Est-ce que c'est facile, Nadine ? Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Puisque ça... Ça te donne le mal de dos. Ça te donne les nains. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Surtout avec la poubelle-là qui nous dérange. Ça nous donne parfois des intoxications. Nous nous retrouvons parfois à l'hôpital en train de dépenser. Ce n'est pas du tout facile. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. Et sur le plan sécuritaire ? Le plan sécuritaire. Là, il ne faut pas être au marché jusqu'à 24 ans. C'est la jungle ? C'est la jungle. C'est la jungle, vraiment. Il faut faire l'effort de finir plus tard à 18 heures pour être un peu à sécurité. Sinon ? Sinon. Sinon, quoi ? Tout ce que tu as de travailler dans la journée. Les gars vont venir prendre. Et comme, justement, vous, vous allez au front tous les matins. Elle, elle a expliqué, par exemple, comment elle fait pour guicher, pour attirer l'attention des clients. Vous vous faites comment ? Là, nous avons les mots attirants. Madame, venez vous coiffer. Ma chérie, venez vous coiffer. Ma copine, ma voisine, viens voir les modèles. Quand elle s'approche de toi, tu prends ton téléphone, tu montres les modèles, elle choisit, elle choisit la couleur de la mèche. Tu lui donnes le prix. C'est validé. Elle me dira, parfois, ce n'est pas facile. Ma chérie, si tu ne crois pas bien, tu es moins là, des problèmes. Il faut satisfaire le client. Il faut satisfaire la cliente. Ça se fait la cliente. Ce n'est pas du tout facile. Parfois, tu traisses et tu as dit, ma chérie, la couleur de la mèche ça ne va pas. C'est elle-même. Qui a choisi. Qui a choisi la couleur de la mèche. Quand il faut bon temps, pour les me dis, chérie, je n'aime pas la couleur. D'accord. Mais quand c'est elle-même, il est ma chérie, tu as choisi ta mèche. Bon, ça, tu vas faire avec. Signalons qu'en deuxième partie, nous allons recevoir Alice Flora Gassam, également Paloma Avora qui sont déjà installées juste à côté, nous écoutent. Elles vont nous rejoindre en deuxième partie de cette émission. Marceline, on revient vers vous. Alors, vous avez commencé depuis? Depuis combien de temps? Ça va déjà 5 ans. 5 années. Avant ça, vous avez travaillé? J'ai travaillé à Bonnabiré et ça n'a pas donné. Pourquoi ça n'a pas donné? Parce que se lever chaque matin, là, c'était pas facile. C'est bien d'être mais on dit qui se lève tôt, qui va aller le menace à monture. Et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ben là, pourquoi vous ne voulez pas vous lever tôt, Marceline? La fatigue aussi. C'est bien d'être personnel. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidez de travailler à votre propre compte? Personnel, parce que c'est bien. Qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage au fait de travailler pour votre propre compte? Pour mon propre compte, je trouvais ça bien. Parce que souvent, je suis fatiguée, je ne pars pas au travail, je me repose, je pars à n'importe quel. Quand vous n'avez pas la forme, vous dornez. Je dors. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Comment se fait le travail? C'est si dur? C'est très, très, très dur. Sur le soleil, sur la pluie, la poussière, les gens qui viennent bavader devant vous, on supporte. Ce n'est pas facile. Et vous faites comment pour vérifier l'authenticité des biais qu'on vous remet? Les biais. Il y a les faux biais. Les faux biais. Dans la nuit, les gens viennent avec le faux biais de 500, de 1000 francs, tantôt même de 10 000. C'est après que tu constates que c'est le faux biais. Et le client est déjà parti. C'est comme ça. Est-ce que l'endroit est sécurisant? Ce n'est pas sécurisant. Vous avez déjà eu affaire à... Oui, des bandits. Qu'est-ce qui s'est passé? Les agressions comme le 16 février, les gens, les bandes sont venus ramasser toutes les choses sur le comptoir. Les tapucas, les biscuits, tout. Les fat, le détergent, toutes sortes. Et je suis restée comme ça, prendre mes portables, prendre tout, 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 tout. Ils ont pris tout votre fonds de commerce? Oui, tout, presque tout. Je suis restée comme ça. Vous ne pouviez pas vous défendre? Je ne pouvais pas. Je suis restée comme ça. Quoi d'autre? La purée. Comme la purée, il a plu sauvagement. Ça a transporté mon parasol. Je suis partie mouillée mes marchandises. Je n'avais pas le temps de couvrir. Vous n'avez pas le temps? Le temps de couvrir. Donc ça a détruit votre comptoir? Détruit en touffes. Tout mouillé. C'était tout mouillé. Et ce matin, j'ai pris le temps de... d'essuyer et de classer ça en autre. Mais il y a des marchandises que vous ne pouvez pas récupérer? Jamais, non. Ça fait une grosse perte? C'est une grosse perte. D'autres sont trempés comme le tapocat. C'est mouillé, j'ai jeté. D'accord. Alors, nous revenons vers vous, Dorcas. Vous qui avez travaillé avant et aujourd'hui, c'est pour votre produit. Est-ce que avec vos cinq enfants, vous n'arrivez qu'à m'ajoindre les deux bouts avec ce commerce que vous faites? C'est depuis le mois de février. Oui. Depuis le mois de février que j'ai zé. Ce n'est pas pénible pour vous, une femme à 37 ans. Vous pouvez marcher combien de kilomètres par jour. Et vous travaillez. Comment vous organisez votre travail? Comme je parlais tantôt, quand je me lève au matin, à 5 heures, je fais un effort de réveiller les plus, les aînés. Et ils s'élèvent, commencent à se préparer pendant que les plus petits dorment encore. Je sors, j'arrive à la gare, je m'approvisionne. D'accord. Et quand ils sont, quand vous avez fini quand on marchandise est prête, vous tracez, comment décidez-vous de l'itinéraire? Oui. Forcément, vous n'avez pas au même endroit chaque jour. Est-ce que vous, si on est quand même... Oui, quand je sors, j'ai un itinéraire, quand je sors de la maison, oui, je prends d'abord la rue, les dépôts de planches, oui, je descends, je fais le tour du quartier, je ressors à... quartier commandant, oui, on le sait, tous ceux qui nous regardent d'ailleurs de ce côté-là. Ils sont en vrai à les familles, ils regardent les quartier commandant du bonheur. À d'autres, vous reconnaissez. Mais d'autres, on connaît ceci, oui. Tout à fait. Oui, et quand je ressors Carrefour et Tau, oui, je prolonge vers la rue des manguiers. D'accord. Quand il y en a encore une quantité, je redescends à l'hydrocarbu. D'accord. Donc, vous faites la ligne de commandant, disons, Bonapriso, Bali, Bali, et Nebel, Nebel Marfoy. Je n'arrive pas à Nebel. Hydrocarbu, Bali, un commandant, Bonapriso. D'accord, vous sortez à 10h30, vous rentrez à quelle heure le soir ? Oui, quand tout se passe très bien, oui, je suis à la maison à 14h. À 14h au plus tard. Et vous pouvez vendre combien par jour ? Là, 5 000, 7 000, 8 000. Oui, mais ça dépend de la quantité dont j'ai pris son temps. Et quand le marché était bien, quand vous avez fait de bonnes affaires, vous faites combien environ ? 8 000. 8 000, d'accord. Alors, vous, qui sionnez les différentes intères de la ville de Dolan, notamment, pas très loin de votre quartier de résidence, est-ce que vous, si vous faites face à ces problèmes d'insécurité, d'insécurité, là, et tout, vous avez des problèmes particuliers liés à l'essai de votre métier ? Mon activité se passe en journée. Un jour, on agresse. En journée, les difficultés que je rencontre, j'arrive avec ma marchandise, quelqu'un m'interpelle, j'arrive avec la marchandise, il demande le prix, je lui donne les prix. Oh, c'est trop petit, pour 50, c'est trop petit, pour 100 francs. J'ai dit, monsieur ou madame, les difficultés que je rencontre sur le terrain, est énorme. D'accord, avec les clients qui discutent ? Oui. Ils discutent ? D'accord avec les propositions que vous leur faites ? Non, je le dis, monsieur ou madame, je ne peux pas parce que, j'ai compté cette catégorie, d'accord. 3 à 2 à 200, ou 4 à 400, ou 5 à 400, dont je ne peux pas vous laisser à ce prix-là. Bon, là, finalement, ils prennent. D'accord, ils sont toujours polis, ils sont toujours... oui, d'autres sont polis et d'autres sont... agressifs, oui, bon. Et vous êtes une femme, quand on voit une femme, une belle femme, marcher en route. Moi-même, je ne me laisse pas faire sur le terrain. Ah bon ? Comment ça ? Je ne me laisse pas faire parce que là, quand il dit, madame, mais comment vous pouvez vendre le maïsco, on peut vendre à 50, à 50 francs, à 100 francs. je dis, mais monsieur, je vous en prie, apprenez à parler aux gens. Ce n'est pas parce que nous nous retrouvons dans la rue, en train de tourner, monter avec la marchandise sur la tête que vous croyez que nous n'avons pas fait ce que vous êtes en train de faire. Mais respectez au moins ce que vous êtes. Mais il y a d'autres qui viennent quand même parce qu'ils sont attirés par vous. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce que vous passez là tout le monde vous voit ? Quand tu t'arrêtes, il demande vraiment le prix de la marchandise. Et quand tu t'intéresses à la marchandise, il s'intéresse à autre chose. Mais madame, je peux avoir votre niveau au téléphone, je dis non. Je ne suis pas sorti pour ça. Je suis sorti me battre pour mes enfants. Mais il n'y a pas eu un qui vous a quand même intéressé. Non, pas encore. Vous êtes encore célibataire. Non, c'est un peu. Je fais les déceptions, vraiment, ce n'est pas évident. Et ce sont les déceptions justement qui nous entraînent, qui nous conduisent. Vous avez beaucoup de déceptions dans la vie d'Orthas ? Avec les papas de vos cinq enfants. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, si je me retrouve en train de faire ceci, c'est parce qu'il faut le faire. Il faut se battre pour ses enfants. Tu ne peux pas baisser les bras parce que l'homme tâte ou le dos ou parce qu'il ne répond pas normalement. Mais pourquoi il vous tourne le dos ? Pourquoi il ne répond pas normalement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, parfois, un exemple, où tu rencontres un homme qui est un homme marié. D'accord. Un exemple. Oui. Au départ, il vient, il te blase, il te nourrit d'espoir, il te dit des bonnes choses. Bon, tu te dis que non, tu as trouvé l'homme avec qui peut-être vous pouvez partager. Sachant qu'il est marié ? Oui. Mais oui. Il ne t'a pas caché qu'il est marié. Oui, tu as accepté faire, aller avec lui. D'accord. Et pendant votre aventure, peut-être là, une grossesse tombe. Il dit non, c'est bien, mais il embrasse, il dit non, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu te dis, ça ne va pas causer problème dans ton foyer. Il dit non, il n'y a pas de problème. Je vais, je vais, je vais. Non, je vais assumer, mais l'enfant, l'enfant, elle a bienvenu dans une famille. D'accord. Pourquoi ? Je te dis bon. Et quand vous accouchez ? Quand maintenant, l'enfant naît. Le départ, c'est au départ, c'est bien. Au départ, c'est bien. Mais après, c'est un moment, un certain nombre de mois, ça commence à, il commence à reculer, un tout petit peu, il commence à reculer. C'est là, un moment, tu te retrouves un peu seul. Tu te retrouves au lit. Bon, tu te dis, là maintenant, si je ne me réveille pas, qui va se réveiller pour mes enfants ? Il faut payer l'école, la scolarité, le loyer, la nutrition, la santé, l'habillement, tout ça. Bon. Tu tombes dehors, tu essaies de voir ce que tu peux faire de ton mieux. Et là, en retour, lui aussi, il fera de son mieux. Et s'il ne le fait pas ? Toi aussi, tu essaies de surmonter, de battre. D'accord. En faisant des petites cotisations, des épargnes, pour pouvoir surmonter. Mais malgré tout, c'est une grosse déception, quand même. Ah oui. Comment vous faites, comment vous avez fait, comment vous faites pour pouvoir gérer cela ? La déception. Comment vous faites ? J'ai essayé... Se mettre avec une ou deux personnes, avoir des enfants, après que ça se passe mal ? Oui. Après, quand j'ai constaté que j'ai été déçue, je me suis mise vraiment en prière, demander au Seigneur de me donner cette force et le courage et de me montrer la voie pour pouvoir soutenir les enfants qu'il m'a donnés. D'accord. Et quel est le message que vous donnez aux femmes aujourd'hui ? Quel est le message ? Oui, ce que je peux dire aux femmes. D'arrêter de compter sur les hommes. D'arrêter de tirer sur les hommes. Parce que la vie de nos jours nous a déjà montré même celle qui est dans le foyer ou celle qui est dehors doit se battre. Celle qui est dedans doit se battre pour conjuguer, pour conjuguer, participer, soutenir le mari au charge. L'homme seul ne peut pas, ne peut rien. D'accord. De nos jours, la vie est tellement difficile. Tout est cher. L'homme seul ne peut pas joindre les deux bouts. D'accord. Puisqu'il doit résoudre les problèmes de sa propre famille. de la famille qui l'a fondée et de la propre famille de la femme. C'est un peu difficile. C'est pas difficile. Nadine, toute femme doit se battre. Vous avez qu'un homme qui vous soutient dans votre... Je suis un homme qui me soutient. Et vous avez... Quels sont les projets que vous avez dans l'avenir ? Vous comptez toujours poursuivre votre... Vous comptez toujours continuer à coiffer là-bas ? Aucun fois, Anatole ? Vous n'avez pas des projets ? Vous voulez rester là-bas ? Vous en sortez mieux là-bas ? Vous avez essayé d'aller ailleurs ? Ça s'est mal passé ? Bon, moi, je n'ai jamais essayé d'aller ailleurs. D'accord. Sinon, là-bas, pour le moment, ça va. D'accord. Quatre années sont passées et vous y êtes toujours. Vous comptez encore passer combien de temps là-bas ? Sur les étapes que vous avez décrié ? La pluie, la pluie, le mal de dos, le mal de dos, le mal d'un. Bon. Je décide de partir d'un moment à l'autre puisque je ne peux pas faire cet outil-là jusqu'à 40, à 45. Pas ce métier qui fatigue. Mais vous avez 29 ans, vous comptez... Vous en avez encore pour combien est-on ? Cinq ans, dix ans ? Je peux faire encore rester pour chercher et aller ailleurs. D'accord. Moi, je ne peux pas tenir là-bas jusqu'à plus de 15 ans encore. D'accord. C'est fatiguant. Très bien. Pour l'instant, vous y êtes. D'accord. Marceline, et voilà. Pour moi, bientôt, je vais le laisser le cobos. Pourquoi ? Parce que le fond, il n'y a pas le fond. parce que maintenant, les livres demandent cash. S'il n'y a pas l'argent cash, tu n'as pas de crédit. Il faut l'argent. Beaucoup d'argent. Mais si vous laissez le cobos, vous allez faire quoi d'autre ? Si vous laissez le cobos, qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Même si c'est pour nettoyer, je devais faire. Je ne sais pas. Si c'est pour travailler quelque part. OK, mesdames, je vous propose d'observer une courte pause. D'accord, on va écouter attentivement ce vox pop. Quant à vous qui nous regardez, vous le savez, c'est le moment de nous envoyer des messages, des témoignages, des réactions et autres. On écoute ce vox pop qui a été tourné si même dans la ville de Douala. On se retrouve juste après. Un, pour moi, non. Je ne peux pas d'abord travailler chez quelqu'un parce qu'on ne peut pas bien me payer. De deux, je suis à l'aise comme je suis en route. De trois, parce que mes enfants aussi fréquentent. Bon, je suis à zéro pas de la maison. Je peux bien m'occuper de mes enfants, aller les chercher à l'école et faire ma cuisine sans problème parce que je sors souvent à midi. Ça dépend de l'heure que je sors. Moi, je fais la couture et je travaille à la maison quand j'ai mon pointage. Je fais la IH. Il y a les clients qui dérangent. Mais moi, quand je travaille, il n'y a pas trop de problèmes avec mes clients parce que quand une personne dit quand même qu'elle va me lever mon argent, peut-être demain, je supporte parce que ce n'est pas tous les jours qu'une personne a l'argent. Ça n'a pas arrivé qu'aujourd'hui, la personne, la personne me satisfait sans problème. Ça n'a pas arrivé que demain, la personne n'a pas et je comprends son problème. Je dis en même temps, parfois, il y a des jours que peut-être je peux gagner même 15 000. Il y a des jours que je peux gagner aussi mes 7 000. Ça dépend. Ça dépend des jours qu'il y a le marché. Ce qu'il peut dire au fond, c'est de se chercher, de ne pas rester à la maison. Il y a plusieurs commerces qu'une personne peut faire. Comme il y a les filles qui posent les ombres, ils s'en sortent. Il y a plusieurs métiers. Mais si nous sommes allés approfondir ou nous sommes allés à prendre quelque part, vous comprenez ? Le regard que je vois avec les femmes qui font le petit métier, c'est vraiment un bon choix. On ne peut pas les en vouloir. Parce que là, le moment, on prend les femmes dans les sociétés, on les perd, il est très, très minable. Donc quand il regarde le manque de respect à son mari, il ne va pas s'occuper de la maison normalement. Mais on va lui donner 50 000, 60 000, mais ils sont à 8 heures, 7 heures, 30 000 pour rentrer à 18 heures. Mais ça, c'est pour moi, je ne sais pas, ma femme fait ça. avant qu'avec tous les scolarités ils n'ont vécu, ils ne passent à être stagiaires pour toucher les 25 000, 30 000, 40 000, être conditionnés par les chefs d'entreprise. Moi, je dis non à ça. Bon, ça ne veut pas tirer de la maison pour faire, pour regarder, il dit que non, il ne peut pas où son mari travaille, pour voir sa soie. Il ne peut pas tout avoir. Ni pour quitter, aller faire la prostitution. Je dis non à ça. J'ai accepté de travailler pour moi, parce qu'on ne peut pas me payer un bon salaire. Et je ne peux pas m'en sortir de ce salaire. 50 000, 60 000, c'est petit pour moi. Parce que je perds l'école des enfants avec. Ça ne peut pas. 5 enfants à l'école, donc je ne peux pas m'en sortir avec le salaire. Non, plus c'est mon salaire. Quand tu travailles, on te coupe le salaire le mois. Le mois arrivant, on te coupe même encore le salaire. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Je peux faire vendre mes oranges. Il y a un avantage quand il y a l'abondance des oranges. Je gagne gros, comme la rentrée. Ça me fait payer bien la scolarité de mes enfants. Ils m'en sortent très bien. C'est pour ça que je vends, je préfère vendre mes oranges. Mais en saison sèche, on ne gagne pas gros parce que les oranges ne sont pas ajoutés. Les risques qu'on a ici en août, la communauté, quand ils viennent ici, ils disent qu'on paye. Quand on paye, on sortait les tickets, on sortait les tickets. vous voyez, quand un autre groupe vient demain, ils disent qu'ils s'en fichent des tickets, que ça n'a pas de sens, que ceux-là sont les qui qui sont passés. Ils nous cassent. Nous, on aimerait qu'il faut que les gens la doivent arranger. Ils doivent vraiment s'arranger. Le conseil qu'il fait de nos femmes, c'est d'entrer dans le commerce. J'ai accepté de travailler pour moi-même parce qu'il ne veut pas que j'aille travailler chez quelqu'un pour qu'on me donne les ordres. Vous avez compris. Et puis maintenant, quand je veux aller travailler chez quelqu'un, la personne va me dire que, madame, là où vous voyez comme ça, vous n'avez pas de repos chez moi en aucun jour. Et si j'ai même peut-être un problème pour dire à pour dire au patron que j'ai un malheur, il va me dire que là où vous voyez comme ça, où vous ne pouvez pas bouger. Et maintenant, c'est pour ça que je préfère vendre ma marchandise pour moi-même. Nos avantages sont que nous trouvons notre petit métier et le problème est que les gens de la commune sont en train de nous déranger aussi pour ne plus vendre ici. ils cassent nos tables. Et comme ils cassent nos tables, si on n'a pas l'argent pour payer, on ne va pas commander. j'ai choisi de travailler pour moi-même parce que ils n'aiment pas trop le commandement. Quand je fais mon petit bolo, quand je fais mon petit bolo, j'ai passé mon temps à faire le marché de la brosse. Mes enfants mangent parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un qui pourrait trop m'aider à élever mes enfants. Donc, j'ai toujours conseillé à mes enfants que même si tu fréquentes, même si j'ai un homme, tu vas chercher comme ta mère parce que je passe tout mon temps à me débrouiller. c'est le vu que je suis fatigué, je ne sors pas. Le vu que je me sens bien, je sors, je vends, je réfléchis où je veux manger, où je ne dois pas manger, ça ne me dérange pas. Je peux sortir la journée, j'accepte, la journée est bien. Je veux, je mange même 10 000, comme je peux même faire encore 300 mètres de mon repas au feu. Mais travailler chez quelqu'un-là, pour moi, c'est trop difficile. Ma journée est bien, je peux travailler, je peux avoir mon petit bénéfice de 5 000, de 2 000, ça dépend. Le vu que le Seigneur me donne 1 000 francs, je prends, le vu qu'il me donne 10 000, je prends à 2 mètres. Je n'ai pas trop... Donc, ça varie de jour en jour. J'ai les enfants qui ont fréquenté, avec les diplômes, ils ne font rien avec. Ils se sont encore retournés aussi pour souffrir que de la même chose que moi. D'autres qui sont en mariage, qu'ils ont fréquenté, ils ont appris les métiers, ils sont chez les gens, ils travaillent, on ne donne rien. qui sont en mariage. on se retrouve sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui exercent dans divers secteurs d'activités. Et j'accueille sur ce plateau Alice Flora Gassam. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Comment allez-vous, Alice? Ça va bien, merci. Alice Flora Gassam est mariée, elle est mère de deux enfants, elle est gérante, âgée de 53 ans et vit à Coton dans l'arrondissement de la cinquième et vous êtes directrice d'un centre de sport et loisirs pour familles, enfants et adultes. C'est bien cela. Située toujours à Coton. Alice, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Merci. Alors, vous avez suivi ces différentes, vous suivez les interventions des précédentes panélistes, vous suivez attentivement cette émission depuis le tout début et je vous pose la même question que j'ai posée aux autres dames qui étaient là tout à l'heure. Quand vous entendez leur témoignage, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'elles disent? Ça me parle et c'est très difficile. En fait, être une femme, quelque soit ce qu'on fait, c'est très difficile et ça me parle parce qu'en fait, ça me fait penser un peu à mon parcours où j'ai commencé tout doucement, tout doucement avec des petits revenus et ça me fait croire qu'avec beaucoup de persévérance et sans se décourager parce que c'est vraiment pas facile, on peut y arriver et ça me parle parce que je me rends compte qu'être une femme, c'est pas facile. Être une femme, ce n'est pas facile. Vous allez nous raconter, vous avez payé des petits revenus, elles sont nombreuses qui ont commencé par là et aujourd'hui, vous êtes pratiquement chef d'entreprise. Donc, avec beaucoup de persévérance, on peut y arriver. Tout à fait. Paloma Vora est aussi là, il nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Paloma. Bonsoir Julie. Comment allez-vous ? Très bien. Paloma Vora est célibataire, célibataire sans enfant, esthéticienne de formation également coiffeuse, maquilleuse, âgée de 34 ans et vit à Bali. Et ça fait sept années qu'elle coiffe au carrefour Anatole. Et vous ne faites pas que la coiffure, contrairement à Nadine, vous faites également des sons corporels. Oui. Alors, Paloma, racontez-nous alors. Votre histoire nous intéresse. Comment on fait pour se retrouver à cet endroit-là, très connu dans la ville de Douala ? Tout le monde parle des coiffeurs du carrefour Anatole, Carfour Anatole, et bien d'autres carrefour parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a dans la plupart des espaces marchands de la ville de Douala, que ce soit au marché Noudédo, que ce soit au marché de Bonamoussadi, même au marché Mbopi, on retrouve, il y a des, c'est-à-dire ces femmes-là qui se sont bien organisées quelque part là, elles coiffent les clientes comme ça en plein air. Et c'est ce que vous faites. Oui. Tous les jours. Moi, j'ai un petit stand que je coiffe à l'intérieur. D'accord. Vous avez consommé votre stand ? Non, ce sont les stands qu'on a déposé quand on avait ma chavec plus feu. Et on a recasé les commerçants. Et comme ils ne peuvent pas continuer dans les stands, ils nous ont souloué les stands. D'accord. Et vous, si vous payez la location, est-ce que vous êtes confortablement installé ou confortablement installé dans ces stands-là ? Non, c'est mon stand. J'achète ce que je peux acheter pour m'asseoir qu'on fait convenablement. Hum-hum. Alors, comment vous êtes pour vous retrouver là ? Bon, je travaillais d'abord dans les blanjeries. J'étais comme pâtissière. D'accord. Bon, j'ai travaillé pendant trois ans. Comme je n'ai pas pu me faire affilé à la CNPS, j'ai démissionné pour continuer dans mon travail pour que mon ami ait préféré travailler. Est-ce que vous n'avez pas été affilé à la CNPS ? Non, oui. J'avais vraiment pas été travailler pendant trois ans. J'avais promis de m'affilier et ça n'a pas été possible. J'ai donc démissionné parce que je travaillais tous les jours. Sortez de 5h30 jusqu'à 19h30, tous les jours. Un matin, ça m'a énervé. J'ai mis à la démission et je suis partie. Comme j'avais un ami, je lui ai posé des problèmes d'argent. Il n'en avait pas et il m'a demandé si pour me débrouiller, il m'a demandé à une de ses copines aussi de me trouver une place au Carrefour Nathal. Parle un peu plus fort. Il a demandé à une de ses copines, la copine de son ami, si elle pouvait me trouver une place au Carrefour Nathal où elle travaillait déjà. Le fameux Carrefour Nathal. Vous n'avez pas sollicité à un autre endroit ? Moi, je ne connaissais rien. Je n'avais aucun projet à l'époque. Parce qu'on a l'impression en fait que c'est une entreprise, non ou c'est... Oui, c'est juste que la copine de son ami travaillait déjà là-bas et comme c'était son ami, ce n'est que la solution qu'il a trouvée. D'accord. Voilà. Il a donc payé une place pour moi là-bas et elle m'a trouvé une place. J'ai commencé à travailler chez une femme qui avait un petit stand aussi. Je payais chez elle pour travailler. Après, j'ai pris mon stand. D'accord. Et quand vous arrivez au Carrefour Nathal alors ? Quand j'arrivais au Carrefour, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il fallait tacler les clients, poursuivre les clients. Le client va faire son marché. Il faut l'amener à se coiffer. Il faut l'amener à laver les cheveux. Il faut l'amener à faire un pédicule. Bon. D'autres acceptent. D'autres ne l'acceptent pas. D'autres prennent rendez-vous. D'autres même te font espérer. D'autres croient que tu elles vont accepter. Tu les accompagnes à faire les courses après. Elles ne reviennent même pas. D'autres reviennent. C'est comme ça. Tu es à mesure que tu fais ton travail. D'autres apprécient. D'autres reviennent. Entre vous, coiffeuse, vous avez juste à côté de vous. Il y a une autre qui fait le même métier, qui coiffe aussi. Pareil, vous êtes pratiquement une trentaine. Peut-être même plus. Nous sommes même plus, nous sommes même sains. Et comment vous faites alors pour pouvoir fidéliser vos clients ? Est-ce que c'est facile d'éviter le regard envieux peut-être parfois de l'autre ? Il faut bien faire son travail. Il faut accueillir ses clientes. Mais quels sont vos rapports avec vos collègues ? C'est toujours des rapports... En fait, on n'est pas très solidaire. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun pour soi. On n'est pas solidaire. On n'est pas solidaire. Bon, parce que je peux décider qu'on passe un truc. Ma collègue n'est pas d'accord. Et puis, je suis seule avec. Ça fait que là, c'est une chose qu'elle fait. Moi, j'aime les choses que je fais. Il y a des rivalités, des petites jalousies aussi ? Il y a eu des petites jalousies. Si j'ai eu des petites jalousies, j'ai eu des petites jalousies. J'ai eu des trois clientes. Et qu'elle n'a pas eu une cliente. Elle se met à me taquiner. Et puis, avec des petits mots, les petites paroles choquantes. Ça dépend. Et c'est parfois ça déborde. Même, il y en a qui en vénome. Comme moi, je n'ai pas la force. Moi, je n'ai jamais bagarré. Quand on m'attaque pour la bagarre, j'appelle le policier. Vous avez le temps d'appeler le policier. J'avais dit, j'ai mis un poste police à côté. J'avais dit une fois, deux fois. Il y a ma collègue qui me dérange. Une fois, deux fois, trois fois. Et quand elle vient jusqu'à mon stand, c'est là où je fais venir le policier. Dis donc, vous avez la côte. Non, c'est pas une question de côte. C'est juste que mon tuteur est un policier. Ah, ben, maintenant, maintenant, je suis habituée à ça. D'accord. À ce processus-là. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer, justement, que vous travaillez au même endroit, mais qu'il y ait des rapports aussi conflictuels, qu'il y ait de la tension, et qu'il y a des fois où il suffit qu'il y ait un seul éclat comme ça et ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Par exemple, une qui revient chez moi aujourd'hui, je finis avec elle. Elle rentrait, prend mes mon numéro. Demande, quand elle arrive, ma cliente, elle va chez ma cliente. Tu vois? Bon, parce que si je n'ai pas la force, je peux me fâcher. C'est comme ça que je prends ma collègue. Il faut que j'ai vraiment la maîtrise pour comprendre que, bon, elle est libre de se coiffer, de faire ces choses là où elle veut, ou de faire les pédicules là où elle veut. Mais il y a des fois aussi, il y en a qui viennent demander peut-être à l'Oma, et l'autre dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi, des trucs, des trucs, des choses. Oui, c'est ça. Mais quand les filles ne comprennent pas ça, elles s'acharnent pour les petites choses. Ce n'est pas, oui. Ça met même les filles à moi à l'aise parfois. Et vous alors, Nadine, pour votre propre sécurité, pour éviter que ça ne déborde, pour éviter de vous bagarrer, disputer tout ça, quelle est votre astuce, quel est votre secret? Moi, c'est que moi, quand je me taquais, je ne parle pas. Je ne parle pas. On ne dirait pas que vous êtes du genre de personne qui ne dit rien. Moi, je ne dis rien. Là, c'est connu dans le but. Vous agissez juste. Non, non, non. Vous ne parlez pas de vous juste. Ne pas mettre la quai en mal à l'aise parce qu'il y a la quai en qui n'aime pas le but. Ça peut faire partie la quai en quand, toi, la poiffée, tu réponds à ta collègue. D'accord. Mais il y a des collègues parfois qui ne veulent même pas être, qui ne respectent même pas votre silence, qui sont assez sauvages aussi, les fois. Et là, vous faites comment? Ah, là, la quai en elle-même essaie un peu de calmer ta collègue. Mais si la quai en elle n'y arrive pas? Si elle n'arrive pas, bon, on a un moment qui gère le secteur. Elle peut t'appeler par derrière, tu calmes. Et tout marche. Dans le même temps, il y a beaucoup de pratiques à cet endroit-là. Il y a tellement de choses qui se font du trafic et autres. Alors, c'est vrai ouf, madame, disons-nous, vous qui... Ah, tous les transfigues, comme les gens... Les pratiques, comme les gens parlent souvent. Bon, pour les pratiques, pratiques, bon, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de qui viennent. Je ne sais pas qui est à venir avec la pratique, qui n'est pas venu à la pratique. Bon, moi, je ne sais pas. Mais vous y allez tout innocemment? Tout innocemment. J'ai pris le matin, je sois. Et vous alors, Paloma? Ah, je trouve que ce sont des superstitions, ça. Quand ma collègue voit que j'ai deux, trois clients, elle s'est dit qu'il est allé pratiquer. C'est dit qu'il est allé voir le marabou, tout ça. Ce sont des superstitions. C'est pour qu'elle se fasse un peu, qu'elle se fasse calmer, quoi. Qu'est-ce qu'on soit? Ça la console, oui. D'accord, Alice fera. Alors, vous avez commencé justement petit à petit par des petits revenus. Ça veut dire quoi, concrètement? Quelques années plus tôt, qu'est-ce que vous faisiez? Avant d'arriver à ce stade-là. Alors, j'ai commencé par travailler dans une petite, toute petite société. D'accord. Je ne dirai pas le nom. Et quand on n'a pas jamais travaillé, on prend ce qui nous tombe sur la main. Et des revenus de moins de, je peux le dire, moins de 35 000 francs. Oui, de 35 000 francs. C'est pas. Votre premier salaire. Oui. Après, tout doucement, on était à 50 000 francs. Assez de suite. C'était donc pas facile. Mais, je me suis toujours dit que si on peut faire quelque chose avec un peu, on peut faire avec beaucoup. Donc, en fait, c'est tout un problème d'organisation, de persévérance. Et quand je vois des femmes, je les admire beaucoup. Et ce que je me dis toujours, c'est qu'elles peuvent aller plus loin. Nous pouvons tous aller plus loin. Si on persévère, si on ne se décourage pas. Et je dis toujours que si c'était à refaire, je suis prête à repasser par le même chemin parce qu'on apprend beaucoup, on endure, on s'organise, on évite les erreurs, on apprend de ses erreurs. Mais qu'est-ce qui vous encourage à ne pas baisser les bras ? Qu'est-ce qui vous encourage à aller jusqu'au bout de votre rêve ? Déjà, il faut croire en soi. C'est-à-dire que je pense que toute femme a en elle beaucoup de potentialité qu'elle ignore. Donc, il faut croire en soi. Ensuite, il faut avoir la possibilité d'accepter ses échecs. Et surtout, surtout, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, vous demandez à ces femmes-là qui ont commencé comme vous de garder espoir. Ah, ça, c'est sûr. Et de persévérer dans ce qu'elles font. On a parfois l'impression que ça ne va jamais arriver. Mais si on s'arrête, ça n'en ira pas de toute façon. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment continuer. Et vous, qui gérez ce centre d'espoir loisier pour famille, est-ce que c'est facile au quotidien quand on a des enfants, des tout-petits ? Alors, on a des enfants, on a des adultes, on a des adolescents. En fait, c'est toute une famille. Mais, ce que les gens remarquent et ce que les gens aiment, c'est savoir qu'on est engagé et qu'on est là pour eux. D'accord. Et qu'on est professionnel. Maintenant, chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses habitudes. Mais, chacun recherche quelque chose. Donc, chacun doit savoir qu'ils sont là pour moi. J'ai l'impression que je suis chez moi. Je suis accueillie. D'accord. Voilà. Autre. Alors, on va lire le monde et les messages qui sont nombreux qui nous écrivent. Je commence par Viviane Notza qui a envoyé ce message. Bonsoir, Julie. Très belle émission. Merci. Ces femmes sont à saluer et respecter avec tout le travail qu'elles abattent au quotidien pour joindre les deux bouts. Prendre soin des enfants et gérer leur autonomie. Bravo, les dames. Vous êtes à féliciter. Vivement que les autres suivent votre exemple. Viviane Notza depuis la ville de Barfoussam dans la région de l'Ouest. Ce message s'adresse à vous, mesdames. Merci. Christelle Naoussi. Bonsoir, Julie. Il y a toutes les braves dames sur le plateau. Mesdames, à vous regarder, on ne peut pas imaginer la souffrance que vous endurez au quotidien. Beaucoup de courage dans vos différentes tâches. Christelle Naoussi depuis Malabo. Merci. Il y a Blaise Etienne qui vous donne aussi. Bravo, les femmes du courage. Patrick Juvet-Tuménier. Bonsoir à tous. Vraiment, chapeau à vous qui avez créé cette émission car ça n'instruit pas que les femmes. Moi, je suis déjà scotché. Oh, merci. C'est gentil. Fallon, ça n'encourage aux dames. Alors, il y a ce visage aussi de Achille bien d'Etat Koudjou. Si les hommes dans certains cadres laissaient les femmes tranquilles, nombreuses seront celles qui travaillent comme secrétaires. Mais comme nous avons le gros cœur, on veut manger des dents et des yors et elles préfèrent rester à la maison. Alors, il y a Ulma Choco. Ah oui, il faut leur tirer un coup de chapeau car elle se donne à fond avec ce petit gant pour réussir à transformer les enfants en hommes responsables. Big respect à ces femmes. Merci. Joseph Nombisiwambo, le secret pour améliorer sa débrouillardise chez la femme, c'est de se concentrer sur son travail et surtout oublier l'homme en tant que aide car celui-ci, dans la plupart des cas, ajoute plus les problèmes qu'il en résout. Soyez sages, vous êtes d'accord ? Ça se passe. Vous êtes d'accord ? Alors, il y a Augustin Couleau, bonsoir Julie, la vie nous impose parfois certaines situations mais il ne faut jamais abandonner ses faces aux obstacles qu'on se découvre. Courage, les dames. Merci. Miss Panicol Moukoury, ah oui, très édifiante, j'espère, car le travail n'est pas seulement le fait d'aller dans un bureau et mettre un pain de la société pour célébrer la fête internationale du travail. Toutes les couches sont concernées du simple gardien de la nuit au directeur général excepté bien, excepté bien sûr les professions de magistratus d'enseignants et militaires. D'accord ? Bravo à ces femmes courageuses à féliciter et à encourager qui gagnent honnêtement leur vie. Ces opérataires économiques qui font de leur mieux pour rehausser la flamme économique. Karine Demanou, bravo Julie, je leur tire un coup de chapeau car elles sont fortes avec ces sacrifices. Karine Kenyer, vraiment ces femmes sont à féliciter car elles sont dotées de beaucoup de courage et de bravoure. Elles sortent à 5 heures, 4 heures et voire même 3 heures sous le froid et la pluie pendant que nous dormons tranquillement pour nous ravitailler dans nos maisons chaque jour. Vraiment, félicitations à ces dames. Elias Adama, bonsoir Julie, ces femmes qui existent souvent dans les secteurs informels contribuent activement à l'essor d'une bonne partie de l'économie camerounaise. Elles méritent d'être saluées, respectées et valorisées pour le travail indispensable pour tout le monde. J'espère que cette émission permettra un petit changement de mentalité auprès de tous les petits chefs qui les exploitent parfois comme de vulgaires boniches. Ça, c'est le message. Alors, il y a Lynn Love et Ted John Adrias. Très bon thème Julie comme d'habitude. Tu vois Julie, j'ai bossé dans une structure de la place. Ce n'est pas toujours facile. Surtout que mon patron, c'est toute sa famille qui occupe les postes importants. Julie, le mépris, le manque de respect. Bref Julie, je préfère bosser à mon propre compte hôtelière de formation. Samir Kowa, j'adore ces femmes. Ce sont des guerrières spatiales. Ma mère en fait partie. François Broca, bonsoir Julie, merci pour ce que vous faites. Je vous regarde toutes les semaines depuis Paris. Pourtant, je suis un bon franc. Bon. Victor Chocoté de Matcha, salut, cette émission est abstivante. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui viennent à l'écran nous instruire à travers leur vécu quotidien. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Elle, Ali Ousmane, bonsoir Julie, chef pour sonner d'admission qui parle des problèmes de femmes sans parti pris. Chapeau, merci. Hector Banguet, fidèle téléspectateur de paroles de femmes. J'ai vu ma mère partir de la caisse de cigarettes passant par la vente des plantains en petits et gros tout en s'occupant de nous dans la santé et maladie et réaliser des choses que même un couple travaillant et gagnant un salaire raisonnable n'a pu réaliser. Chapeau à toutes ces femmes pieuses et vertueuses qui se battent pour l'avenir et le bien-être de leur famille. Grâce à toi, je suis ce que je suis. Je t'aime, maman. Belle déclaration. Septembre, Bagnet nous écrite depuis la ville de Paris en France. Vous voyez qu'il y a beaucoup qui ont d'admiration pour vous, mesdames. Et vous êtes fière de vos métiers ? Vous êtes fière de ce que vous faites par l'homa ? Oui, j'aime mon métier. Je le fais avec amour. Vous le faites avec amour. Vous avez un plan de carrière, vous avez des projets dans l'avenir ? J'espère avoir un espace pour moi, mais ce n'est pas facile. J'espère que j'arriverai un jour. Pour pouvoir continuer ? Pour avoir un grand espace pour faire mieux que maintenant. Dans combien de temps environ ? Dans peut-être deux ans, trois ans, ça dépend. Deux ans, trois ans, ça dépend. Et vous n'êtes pas encore mariée, vous n'êtes pas encore enfant. Vous attendez quoi pour vous ? Vous êtes... de rencontrer quelqu'un qui est bien. D'accord, mais vous voulez bien. Je veux bien. Bonsoir, c'est Chiwe Lydie, juste pour le décourage et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bonsoir, le panel, c'est Francis Nyinga depuis la ville de Bafousama à l'ouest Cameroun. Je suis très captivée par l'émission. Je suis particulièrement émue de voir les femmes de notre pays, de notre beau pays, comprennent mieux que les hommes. Elles comprennent mieux que les hommes. Les réussites et la liberté passent par là et la liberté passe par là. C'est un message assez claudé. J'espère avoir lu l'essentiel. Bonsoir, tata Julie, moi, c'est Diana Delimbe. Cette histoire de travailler chez les gens, je n'aime pas ça du tout parce que ma mère a été victime. Vous voyez qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les femmes à travailler. à travailler ça. D'accord. Bonsoir à vos studios, je soutiens valablement ces femmes battantes. Courage, que la main de Dieu vous bénisse dans toutes vos activités. Courage, je vous aime toutes les femmes. Gros coucou, bisous à vous, mes soeurs, bravo, Fabio nous écrit depuis la ville de Limbé, région du sud-est. Bonsoir, Julie, un coucou, trois premiers, big up à Dorcas. J'imagine que son maïs là est bon. Un riz Dorcas. Nadine, courage à toi pour ton boulot de coiffeuse. La dame du call box soit persévérante. La dame du call box s'appelle Marceline. Soit persévérante, ça ira. Achète déjà le crédit avec le peu d'argent que tu as. Maman Alice, je te n'dolo, tu es belle jusqu'à. Alice, Alice, à l'accord. C'est elle ou il suit attentivement. Bravo à vous les femmes, beaucoup de courage. Marius, salut, c'est Samira Madifo. Bravo, ma valeureuse dame, surtout celle qui aime les policiers. Elle me fait penser à ma tantine Yvette qu'on appelait la tata des plaintes. Bisous à toi et bonsoir à vous. C'est elle qui aime les policiers. On parle de Paloma qui fait toujours appel aux policiers. Tout pouvoir. Alors, salut, salut à toutes les dames, je vous encourage, mais moi, je suis à la recherche d'un boulot, ménager n'importe quoi. Bonsoir Julie, tu es trop jolie, toutes les femmes du courage, merci. Très bien, votre émission Julie, c'est bien qu'une femme fasse de petits métiers pour s'en sortir. Ce n'est pas seulement en travaillant dans les bureaux qu'on peut le faire. Courage aux femmes, les gros bras qui dérangent ces femmes doivent aller aux enfers. Blaise, Thiogo, à Berthoie. Salut, salut à vous sur le plateau. Je me nomme Gonoa Tangana, épouse bang depuis la ville d'Ideya. Moi, je suis commerçante depuis plus de 20 ans et je préfère faire ce petit métier que de travailler pour quelqu'un car ces gens vous prennent comme des esclaves et d'autres ne vous rémunèrent pas. Donc, moi, c'est mon commerce qui m'aide à m'occuper de mes enfants et ça les instruit sur le fait que la vie n'est pas facile. Vous êtes d'accord ? Demain, vous, dans votre cas, Nadine, est-ce que c'était facile ? Comment vos parents ont réagi ? Est-ce qu'ils ont accepté que vous ayez travaillé à cet endroit-là ? Ça n'a pas été tout facile. Ils ont accepté que vous alliez vous installer là-bas ? On ne m'a jamais accepté. On n'a jamais. Pourquoi elle n'a jamais accepté ? Puisqu'elle était une enseignante. D'accord. Elle a dit que sa fille ne pouvait pas aller s'asseoir sur un parasol dans un manger sous la puce, sous le soleil. Elle m'a demandé de rentrer à l'école. J'ai dit, maman, ça c'est mon métier. J'ai aimé ça avec un seul cœur. Je ne peux pas retourner à l'école. Elle a insisté. Il a failli que les temps devaient intervenir. Elle me laisse travailler dans un... au marché de centrale. Bon, ça ne l'a pas été du tout facile. Alors, vous êtes le meilleur aujourd'hui, demain, vous vous accepteriez que votre fille aussi a travaillé à cet endroit ? Non, non, non. Contenu des réalités auxquelles vous êtes confrontés ? Non, je ne peux pas accepter. C'est pas du tout facile. Mais pourquoi si ça vous a pas tué ça va pas tuer votre enfant ? Non, je ne le souhaite pas. Pourquoi ? Ça n'est pas facile. Je ne le souhaite pas. Et vous alors, Paloma ? Bon, si... Si tu as vous serez mère, est-ce que vous pourriez encourager vos enfants à suivre vos pas ? Dans le bon exemple, pas dans les... pas dans les... Elle peut faire le même travail mais autrement. Mais pourquoi vous dites vous parlez d'un endroit, vous déconseillez un endroit que vous fréquentez au quotidien et vous dites que vous vous sentirez à l'aise et tout ça. Bon, c'est vrai que vous reconnaissez quand même que c'est évident. On se sent à l'aise pourquoi ? Parce qu'on y trouve que de quoi manger. Mais normalement, le cadre de l'emplacement, c'est pas ça qui est bien pour nous. La sécurité. D'accord. Bonsoir à toutes ces valeureuses dames sur le plateau. Au travers d'elles, je voudrais dire un grand merci à notre maman qui est élevée, éduquée quatre filles et un garçon qui sont aujourd'hui des jeunes femmes. Tellement son éducation a été irréprochable qu'elle a eu parmi ses filles un passeur de l'eau. Vraiment, courage, mes mamans. Et soyez bénis. Kelly Medero, s'il n'y a plus assez de temps. Félicitations à vous, mes mamans. Que Dieu vous bénisse. Lionel depuis Bafoussam. Du courage à ces femmes. J'aimerais avoir mon propre commerce comme vous, Anita, depuis la ville de Goumou. Bonsoir Julie. Merci pour ce thème. Félicitations mesdames et beaucoup de courage. Quelle Seigneur. Alors, j'aurais souhaité avoir bref, beaucoup de courage à vous, mesdames. Et après, ce temps vous permet de conclure. Je commence par vous donner la parole à vous, Alice Florent-Gassin pour sortir le message que vous donnez sur les femmes qui vous écoutent ce soir. Je dirais d'abord merci aux femmes parce que ce sont des mères et en général, elles sont assez organisées et elles aident beaucoup la société à nous nourrir, à nous vêtir, à nous sortir belles. Elles élèvent les enfants et vraiment, je suis une femme, je parle comme un homme peut-être, mais je trouve que si on faisait beaucoup plus attention aux femmes, je crois qu'on serait un peu mieux au Cameroun. Merci. Parlez-moi à Vora pour sortir le message que je vous donne d'adresser aux femmes qui font le même métier que vous, qui nous écoutent. elles s'occupent dans divers secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous leur dites ? Les femmes sont tellement importantes pour moi parce que d'abord, c'est elles qui me font évoluer, c'est elles qui me font manger, c'est elles qui me font résoudre des petits problèmes de famille. C'est grâce à elles donc je respecte beaucoup les femmes. D'accord. Dorcas, tout à l'heure, Dorcas, elle est déjà partie, Nadine Guéli. Je dirais merci à tous mes clients qui me donnent à manger qui me donnent la vie. C'est dans ce client que je vis. Je les encourage de continuer à venir quand on attend ce qu'on fait. D'accord. Merci à vous, mesdames, merci à vous, Alice Florent, Gassam. Merci beaucoup. Merci également à vous, Paloma Vora. Et à vous aussi, Nadine Guéli. On ne va pas oublier Marceline Diomégué qui était la première partie d'Orcas, ce tuto aussi. Merci à vous qui nous avez suivi cet autre mardi. Les rediffusions, n'oubliez pas, jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à la grande équipe conduite par François Diomé. On se retrouve mardi prochain, vous le savez. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox, télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501